Le livre de ta vie Aujourd'hui ton ange aimerait te dire Si tu devais écrire le livre de ta vie, eh bien, quel titre porterait ce livre ? Arrête-toi quelques secondes pour y penser. Y aurait-il un sous-titre ? Qui en serait l'auteur ? Toi ? Un collaborateur ? Ou une collaboratrice ? Assumerais-tu un nom de plume ? Réalises-tu que ce livre, après ta mort, existera bel et bien ? Il sera dans ce qu'on appelle les mémoires akashiques, quand tu te retrouveras dans cette autre dimension, et bien, tu devras relire ce livre pour t'aider à comprendre le sens de ton passage sur terre. Tout ce que tu auras fait sur terre, il sera inscrit. Chaque situation de ta vie constitue, eh bien, un chapitre de ce livre. Mais tu peux commencer, déjà sur terre, à essayer de saisir, eh bien, l'essence de ta vie. Tu peux en écrire une partie, enfin, celle que tu crois comprendre au moment où tu l'écris. Pour le reste, tu le comprendras lorsque tu seras mort ou morte avec ta pleine conscience. Les chapitres de ton livre ne doivent pas nécessairement relater des drames. Il peut aussi y avoir des chapitres de contes de fées, des pages où l'histoire, eh bien, se déroule dans une belle atmosphère de plaisir et de joie. Petit exercice Pour bien saisir l'essence de ce message, je te propose l'exercice suivant. Prends quelques feuilles blanches et choisis un chapitre de ta vie. Commence par écrire l'histoire de ce que tu as vécu. Quand tu auras terminé, eh bien, donne un titre à ce chapitre. Conserve-le précieusement en y notant ce que tu crois avoir réalisé aujourd'hui. Ce sera intéressant pour toi de le lire dans quelques années ou bien quand tu seras rendu de l'autre côté. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers » Douze pensées angéliques « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'université » « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'université » « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'université »